Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vous montre comment récupérer vos fichiers de sauvegarde, les fichiers .bac. Donc, vous voulez récupérer vos fichiers .bac. Première chose, il faut savoir où ils se cachent. Donc, on s'en va dans le menu Applications, le grand A ici. Puis, vous allez aller dans Options, en bas complètement du menu. Dans l'onglet Fichiers, vous pouvez aller ici, Emplacement du fichier d'enregistrement automatique. Donc, vous avez ici l'emplacement de l'enregistrement de vos fichiers de sauvegarde automatique. Vous voulez savoir à quel intervalle s'enregistre automatiquement votre fichier. Donc, c'est dans Ouvrir et enregistrer. Présentement, l'intervalle d'enregistrement automatique de mon fichier est à tous les 10 minutes. Si vous pouvez changer l'intervalle ici, c'est certain que si vous mettez ça à 5 minutes ou de façon plus rapprochée, mais ça peut un peu ralentir votre travail puisque votre commande pourrait être ralentie parce qu'il y a une sauvegarde automatique en cours. Donc, vous voulez récupérer vos fichiers de sauvegarde automatique. Première option, ça serait toujours dans le menu d'application, le grand A, Utilitaire des dessins ici, Ouvrir et le gestionnaire de récupération des dessins. Si vous cliquez là-dessus, il y a une boîte qui s'ouvre qui s'appelle Gestionnaire de récupération du dessin, puis ça montre l'ensemble des fichiers qui ont été corrompus ou dont la fermeture ne s'est pas déroulée normalement. Si le fichier que vous cherchez s'y trouve, tant mieux. Vous pouvez ouvrir, par exemple, celui-là ici, le dossier, puis dans le dossier, vous allez voir le dernier fichier DWG sauvegardé, puis le dernier fichier Back, donc de sauvegarde automatique, Backup, sauvegardé. Donc, si le fichier que vous cherchez s'y trouve, vous pouvez prendre le plus récent des deux, exemple celui-ci, cliquez, le fichier Back va s'ouvrir dans votre fenêtre Autocad, puis quand vous allez l'enregistrer, automatiquement, Autocad va vous proposer de l'enregistrer sous forme de fichier DWG. C'est ce qu'on veut. On ne peut pas travailler dans un fichier Back. Si malheureusement, le document que vous cherchez ne se trouve pas dans la liste des fichiers de sauvegarde ici, il y a une autre façon de récupérer les fichiers de sauvegarde. Je vous montre c'est où. Donc, on retourne où on était tantôt, menu Applications, Options, dans l'onglet Fichiers, l'emplacement des fichiers d'enregistrement automatique. Donc, on va aller les chercher de façon manuelle dans notre ordinateur. Donc, on copie le chemin ici, donc CTRL-C, puis dans le dossier Windows, on va aller dans la barre ici, coller le chemin pour récupérer nos fichiers Back. Donc là, je me trouve dans le bon dossier, j'ai énormément de fichiers, je peux y aller trier par titre, voir seulement les fichiers Back. Puis là, si le fichier que je cherche, par exemple celui-là, c'est trop, je vais pouvoir le récupérer. C'est sûr que quand AutoCAD génère des fichiers de sauvegarde automatique, des fois, il rajoute des numéros qui n'étaient pas là au départ dans le nom de votre fichier, c'est pas grave, il ne vous en faut. Donc, si c'est celui-là que je cherchais, je peux avoir l'information sur la date, l'heure de sauvegarde de ce fichier-là. Je ne pourrais pas, si je clique dessus, l'ouvrir directement. AutoCAD ne reconnaît pas les fichiers Back pour les ouvrir comme ça directement. Donc, on doit faire une opération de plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier. Moi, je vous propose d'aller l'enregistrer sur votre bureau. Le fichier. Comme ça, vous n'altérez pas le fichier original.back. Puis, il faut aller changer l'extension. Donc, vous faites Renommer, puis vous changez le point back par DWG. C'est sûr qu'il n'aime pas ça quand on change l'extension des fichiers. Vous dites, oui, je veux vraiment modifier l'extension. Puis, ça sera possible de l'ouvrir dans AutoCAD. Là, c'est sûr que vous travaillez sur votre bureau. Donc, dès que vous ouvrez le fichier, vous vérifiez ce qui vous manque, ce que vous allez devoir faire. Puis, faites Enregistrer sous pour aller l'enregistrer à l'endroit désiré sur votre poste. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à récupérer vos fichiers de sauvegarde automatique. Merci. Merci.